Il y a exactement un an, la mairie de Montpellier inaugurée s'est allée, Thomas Sankara. Sa veuve, Mariam, vit dans cette ville depuis plusieurs années. Elle a fui le Burkina Faso après le coup d'état de Blaise Compaoré en 1987, qui s'est soldée par l'assassinat du président, son mari, Thomas Sankara. Pour elle, la chute de Compaoré est une délivrance. Comme tout le monde, je voudrais bien que cette transition se passe bien et qu'elle soit civile. Parce que ce n'est pas un coup d'état. Les militaires sont là, ce n'est pas un coup d'état. Parce que c'est la population qui a eu sa victoire, c'est la population qui a lutté. Les militaires, ils doivent assurer la sécurité. Mais elle ne comprend pas le rôle joué par François Hollande dans l'exfiltration de Blaise Compaoré. Il aurait pu le faire garder en résidence au Burkina Faso pour qu'on puisse le rendre compte. Mais je ne désespère pas. La veuve de celui qui est devenu l'icône révolutionnaire en Afrique nous emmène dans les locaux du comité Sankara. Son mari était un président pas comme les autres qui n'hésitait pas à critiquer ses homologues occidentaux en leur présence. Il avait aussi remplacé toutes les voitures de luxe de l'État par de petits Renault 5. C'est une des rares photos où nous sommes ensemble, tous les quatre. Parce que je crois que ce jour-là, ça a été une surprise. Le photographe nous a presque forcé. Vous voyez, cet enfant-là, lui, il ne voulait même pas. Comme son père aussi, il ne voulait pas se faire photographier. 27 ans ont passé et l'identité précise de l'assassin de Thomas Sankara reste une énigme. Sa veuve ne peut pas pardonner à Blaise Compaoré. Les deux hommes étaient à l'époque inséparables. Il se disait qu'il n'y avait rien de plus que la révolution et que, quels que soient les problèmes, il les surpasserait. Il pensait que Blaise prendrait conscience, mais c'est dommage. Il n'a jamais compris. Il n'a jamais connu, en fait, peut-être Blaise. Aujourd'hui encore, Mariam Sankara attend que Blaise Compaoré s'explique. Je pensais que, quand même, il chercherait à nous expliquer comment ça s'est passé. Et ça, il ne l'a pas fait. Je ne sais pas ce qu'il pourrait me dire d'autre. Et aujourd'hui, il peut le faire. Aujourd'hui, il doit le faire. Elle espère que le soulèvement burkinabé permettra enfin de délier les langues et de révéler qui est derrière l'assassinat de Thomas Sankara. Pour le Burkina Faso, ce fut un événement historique majeur. Pour sa femme, une douleur infinie, jamais guérie. Et puis, je ne sais pas ce qu'il faut.